La qualité du texte, déjà, un texte très fort, en même temps très simple. C'est un texte qui dit, avec des mots simples, toute l'absurdité de toutes les guerres et la soif de paix des hommes. Et puis qui va vers une sorte d'utopie, d'utopie d'une guerre gagnée avec des actes poétiques. Donc ça, ça m'a plu. Mais c'est un texte simple. L'auteur, Jean-Louis Bourdon, est un auteur que je suivais, qui a eu vraiment une époque, dans les années 90, son heure de gloire, puisqu'il a même été joué dans le hymne, monté par Marcel Maréchal, Jean-Michel Ribes, Michel Fagadot, voilà. Et puis je suis tombé sur un de ses derniers textes, Natacha ou le Lapin de Gert. La toute première du spectacle a été donnée le 11 novembre 2018, au moment des commémorations, devant un public qui ne connaissait pas cette pièce, puisque c'est une création mondiale. Personne n'a jamais joué ce texte. Et du coup, nous avions dans la salle, toutes les générations, de 8 à 88, j'aime dire, parce que je crois que c'est ça. Et nous avons fait rire les plus jeunes, nous avons fait rire et pleurer les plus anciens. C'était merveilleux. Y compris les anciens combattants qui étaient présents, puisque c'était la commémoration, qui sont restés à la fin pour nous saluer, nous remercier, comme quoi même les anciens combattants, même ceux qui ont fait la guerre, ont apprécié cette façon de communiquer sur cette absurdité de la guerre. Et bien sur scène, deux personnages, Gert et Hans, Hans et Gert. Es-tu déjà allé au théâtre ? Pourquoi faire ? Comment ça, pourquoi faire ? Pour voir une pièce, Pardi. Non. Et pourquoi ça ? Pourquoi ? Je ne sais pas, je n'ai jamais pensé. Tu n'y as jamais pensé ? Non. Moi, avant la guerre, j'allais au théâtre toutes les semaines. J'ai vu des tas de pièces. Ça me manque, Gert. Des pièces ? Oui, des pièces. Des pièces de théâtre ? C'est ça, des pièces de Pirandello, de Brecht, de Tchékov, de Bolière. C'est qui ça ? C'est des noms d'auteurs. Des noms d'auteurs ? C'est ça, des auteurs. Mais auteurs de quoi ? Des auteurs de théâtre. Ah, d'accord. T'auteurs de théâtre. Sous-titrage MFP.